Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est le cinquième cours. Et on va aborder les objets courbes. Donc voilà un petit résumé de ce qu'on a fait jusque-là. On s'intéressait, disons, aux sujets centraux de la géométrie algorithmique à travers les structures de données géométriques, diagramme de Voronoi, triangulation, enveloppe convexe. Puis on a vu comment construire ces objets, ces structures de données, en particulier en utilisant des algorithmes randomisés. On a abordé les questions de précision numérique, stabilité des algorithmes, robustesse. Et puis la dernière fois, on avait commencé à aborder la question des maillages, mais dans un espace euclidien. et aujourd'hui, on va s'intéresser à mailler des objets courbes. Donc approcher des objets courbes. Donc ça sera en fait un début. La prochaine fois, ça sera les mêmes questions, mais dans des espaces de plus grande dimension que l'espace de dimension 3. Donc aujourd'hui, on va se contenter de surface dans l'espace de dimension 3. Et donc le séminaire sera donné par Pierre Allier, qui est un grand spécialiste de ce qu'on appelle géométrie processing, géométrie numérique, qui est une autre variante, disons, de la géométrie algorithmique, et qui s'intéresse en particulier à l'étude des maillages et un des problèmes emblématiques, qui est la reconstruction de surface. Donc je la laisserai en parler, mais c'est un aspect central du sujet. Donc aujourd'hui, le cours va être divisé. Alors, je voudrais aussi rappeler, pour ceux qui étaient là la dernière fois, qu'il y avait un aspect du cours, de la dernière fois que je n'avais pas pu traiter, faute de temps. Donc je voudrais le faire cette fois-ci, mais je vais le laisser pour la fin du cours. Donc je vais commencer en introduisant les maillages de surface. Donc on avait vu comment définir de bons échantillons dans des domaines de l'espace euclidien, pour les surfaces, mais il faut évidemment adapter un peu ces définitions. Et ce qui va surtout faire un changement important, c'est les critères de qualité qu'on va vouloir respecter pour approcher des surfaces. Donc je vais passer un peu de temps à expliquer comment on qualifie une approximation d'objet courant. Et puis dans un deuxième temps, on va s'intéresser à trianguler ces surfaces. Donc je définirai ce que ça veut dire, mais on veut faire, disons, un ensemble de triangles, si on veut représenter des surfaces, qui approche correctement une surface donnée. Donc il y aura à la fois un aspect un peu mathématique. On comprend que pour qu'on puisse faire de bonnes approximations, il faut des conditions d'échantillonnage suffisantes et expliciter des conditions sur la qualité de l'approximation qu'on obtient. Donc ça, c'est l'aspect, disons, définition et propriété. Et puis ce qu'on va évidemment faire, c'est transformer ça en un algorithme de construction de maillage, donc d'approximation de surface. Et je vous montrerai, si j'ai le temps, quelques points de la preuve. C'est un peu long et un peu technique, donc je voudrais juste éclairer quelques aspects et donc revenir pour finir sur la question que j'avais laissée de côté, faute de temps la dernière fois, sur la question des tétraèdres plats, sur lesquelles je reviendrai, qui est une question fondamentale. Voilà, donc, pour situer très largement la question qui va nous préoccuper, on peut se reporter 50 ans en arrière et considérer ce que les gens du traitement du signal ont fait, et en particulier sous l'impulsion de Claude Shannon, quand on a voulu rentrer sur un analyzateur, les signaux, en particulier la voix. Et donc, il faut échantillonner le signal pour le représenter sur un ordinateur, et il faut des conditions d'échantillonnage, donc les fameuses conditions de Shannon et Nyquist, qui assurent qu'on va pouvoir, à partir de cet échantillon fini du signal, reconstruire le signal. Donc, d'une certaine façon, la démarche qui va nous intéresser aujourd'hui est proche. On va avoir des objets géométriques, donc là, j'ai montré un tableau de Matisse pour voir que les peintres aussi s'intéressaient à ces questions de discrétisation. On va s'intéresser à des objets qui vont être discrétisés, comme on peut le faire avec différents moyens de mesure 3D, des scanners ou des télémètres laser. Pierre reviendra sur ces questions, disons, de moyens de mesure d'objets 3D, qui maintenant sont extrêmement courants, variés, qui mesurent de l'échelle atomique jusqu'à l'échelle astronomique, en passant par les pièces mécaniques, les scènes urbaines et d'autres. Donc, il y a une très grande variété de moyens de mesurer, d'acquérir des informations 3D, des coordonnées x, y, z de points sur le bord d'objets 3D, éventuellement très complexes. Et donc, la question, c'est à partir de là, comment est-ce qu'on peut reconstruire des objets, approcher des objets, étant donné une quantité finie d'informations sur ces objets. Donc, il y a tout un tas de questions liées à cette problématique. Donc, quels espaces on va pouvoir échantillonner et approcher correctement ? Je reviendrai là-dessus, dans le cadre des surfaces aujourd'hui, plus généralement la semaine prochaine. Quels critères de qualité on veut satisfaire pour que doit satisfaire l'approximation ? On comprend, je l'ai déjà dit, qu'on ne pourra faire de bonnes approximations que sous certaines conditions d'échantillonnage, et ces conditions d'échantillonnage vont elles-mêmes être liées à la complexité de l'objet qu'on veut approcher. Donc, il faut savoir caractériser, disons, la complexité de l'objet, ça va relier la densité de l'échantillonnage à cette complexité de l'objet. Et quand on aura précisé ces conditions, eh bien, trouver des algorithmes et les analyser qui permettent de construire ces approximations. Donc, voilà un peu le programme qui, comme je l'ai déjà dit, va se poursuivre avec le séminaire de Pierre et puis pendant le cours prochain. Alors, rentrons un peu dans le détail. La première question, c'est de savoir définir ce que j'ai appelé la complexité de l'objet et qui va se définir à partir de l'axe médian. Au moins, pour aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder. Donc, qu'est-ce que c'est que l'axe médian ? Je parle pour des surfaces, mais vous pouvez imaginer des choses plus compliquées. Mais pour une surface ou une courbe dans le plan, ça va être le lieu des points qui ont au moins deux plus proches voisins sur la surface. d'accord ? Donc, c'est ce qu'on voit ici en bleu. En bleu, c'est l'axe médian de la courbe noire. Et si je prends un point sur la courbe bleue, c'est le centre d'une boule tangente, vide. Il n'y a pas d'autre point de la surface que les deux points de contact. Et donc, plus proche de ces deux points de contact que des autres points de la surface. Donc, il y a deux plus proches voisins. Et c'est ça qui caractérise l'axe médian. Il y a des sommets, des singularités dans cet axe médian, comme ce point ici, qui est un point de branchement triple, qui est donc un point qui va être égale distance, ici, de trois points sur la surface. Voilà, égale distance, et plus proche de trois points sur la surface. Alors, ce qui est intéressant d'observer, c'est que cette... Donc, on associe à chaque point de l'axe médian le rayon, qui est la distance, en fait, au point le plus proche sur la surface. Et on va regarder comment varie ce rayon. D'accord ? Et donc, il y a des endroits où ce rayon est minimal. Et c'est typiquement deux positions, deux types de positions. c'est soit l'extrémité de l'axe médian, dans le plan, un point du bord de l'axe médian, et donc ça correspond à un minimum de courbure, ou bien... Pardon, un maximum du rayon de courbure, un maximum de courbure, ou bien c'est un point comme celui qui est ici, et ça correspond à ce qu'on peut appeler un étranglement de la surface. Donc, c'est un point où la boule va être tangente en deux points qui sont diamétralement opposés. Donc, c'est un minimum local de la distance à la courbe. Et voilà. Donc, ça caractérise, ça capture, cette notion capture à la fois la courbure et les étranglements. Et ça, ça va être très important pour ce qu'on va faire par la suite. Donc, en fait, cette notion... Donc, le minimum des rayons qui sont associés au mégalaxis, à l'axe médian, ça s'appelle le reach en anglais. C'est Federer qui a introduit cette notion en 1958, qui a été traduite des fois par portée, mais comme personne ne l'utilise, je préfère utiliser le mot anglais. Comme ça, si vous voulez reporter à la littérature, ça sera plus facile. Et une notion locale qui s'appelle, en anglais, local feature size, la caractéristique locale, la taille de la caractéristique locale, et qui est donc définie en tous points de la... Donc, c'est une variante locale définie en tous points de la surface. Le local feature size de X, c'est la distance de X à l'axe médian. Donc, le minimum pour tous les points si la surface est compact, on prend l'infimum de toutes les local feature size pour tous les points X de la surface, ça s'appelle le reach. D'accord ? Donc, souvent, alors, souvent, ça simplifie évidemment les calculs de considérer le reach plutôt que l'FS. Donc, par simplicité, je le ferais. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le local feature size, comme c'est la distance à un objet, c'est une fonction Lipschitz, un Lipschitz, c'est-à-dire que la différence, la valeur absolue de f de X moins f de Y pour deux points X et Y est plus petite que la distance euclidienne entre les points. Et donc, moyennant cette propriété, on peut généraliser en général ce qui est fait pour le reach, ce que je ferais, à des échantillons pour lesquels on va utiliser l'FS. Donc, pourquoi l'FS ? Parce que c'est une notion locale, donc ça va permettre de définir des échantillons qui ne sont pas uniformes. D'accord ? Le reach, lui, c'est une quantité globale, donc ça sera plus difficile. Alors, comment on définit un échantillon avec ces notions ? Eh bien, on étend très naturellement ce que j'avais présenté la dernière fois. Et donc, on va définir, vous avez introduit la notion de net qui dit que c'est un échantillon suffisamment dense, c'est-à-dire tout point ici de la surface ne sera pas trop loin d'un point de l'échantillon, première condition, et deuxième condition, deux points de l'échantillon ne sont pas trop près. D'accord ? Donc, c'est une bonne répartition de points sur la surface. Donc, plus précisément, il y a deux paramètres, epsilon qui caractérise la densité et état-barre, alors je mettais état-barre, c'est une quantité sans dimension, mais qui va caractériser la séparation, c'est-à-dire la distance minimale entre deux points. Donc, première condition, P, donc P, c'est le net, un ensemble de points de S, tel que pour tout point de S, il existe un point de P qui est à distance au plus epsilon fois LFS, donc ça, c'est la densité, et d'autre part, pour deux points de l'échantillon, la distance euclidienne entre les deux points est au moins état-barre epsilon fois le minimum de LFS en chacun des points. D'accord ? Donc, si l'échantillon est uniforme, on remplace LFS par le reach, donc une quantité qui est constante, qui caractérise la surface. D'accord ? Donc, c'est des notions très simples, on ne fait pas de géométrie différentielle compliquée, on va se contenter de ces deux notions, notion de reach ou de local feature size, et notion de epsilon net, epsilon échantillon, qui satisfie ces deux conditions. Voilà pour l'échantillonnage. Donc, quand on va vouloir des conditions pour qu'une triangulation soit une bonne triangulation, ça sera des conditions sur l'échantillonnage de la forme, ça sera un epsilon net pour un epsilon suffisamment petit. Alors, je dis epsilon net en oubliant le état-barre si l'état-barre est une constante fixée. Par exemple, 1. D'accord ? Mais il faut garder à l'esprit que tout ce qu'on va supposer, c'est tout le temps que ce soit à la fois dense et bien séparé. Donc, voilà pour l'échantillonnage. Donc, maintenant, précisons les conditions, les critères de qualité. Donc, il y en a plusieurs. Donc, le premier, il est tout à fait naturel et c'est ce qu'on appelle la distance de Hausdorff. Donc, qu'est-ce que c'est que la distance de Hausdorff entre deux objets ? Ici, les deux courbes, bleu et rouge, eh bien, c'est écrit ici. C'est un peu long, mais c'est en fait très naturel. On va, d'une part, considérer pour un point X prime de M prime, pardon, pour un point X de M, on va considérer le point X prime qui est le plus proche et puis on va prendre le plus grand, celui pour lequel, le X pour lequel, cette quantité est la plus grande possible. D'accord ? Donc, on prend le sup de l'inf de la distance et puis on fait la même chose en intervertissant les rôles de M et M prime. D'accord ? Donc, pour tout point X de M, on cherche son plus proche voisin sur M prime et on prend le... Ah oui, excusez-moi, il faut intervertir... Oui, il y a une erreur ici. Donc, il faut intervertir sup, ici c'est de M prime, X prime de M prime et X de M. Oui, oui. Donc, une petite erreur de couper-coller. D'accord, vous avez compris l'idée. Et donc, sur la courbe qui est ici, les deux courbes qui sont ici, voilà la distance d'Odor. Dit autrement, peut-être plus intuitif, on peut dire que c'est le plus petit R, le plus petit réel R, tel que M est contenu dans M prime agrandi de R, agrandi, c'est-à-dire qu'on regarde tous les points qui sont à distance O plus R de M prime et vice-versa que M prime est contenu dans l'agrandi, l'offset de M de R. D'accord ? Donc, si on regarde un tube autour de M, la courbe bleue, et un tube autour de M prime, la courbe rouge, le plus petit rayon de tube qui fait que M prime est contenu dans le tube de M et M est contenu dans le tube de M prime, ce sera la distance d'Odsdorf. Alors, donc ça, c'est, je pense, naturel et simple, mais je veux juste vous alerter, et j'y reviendrai en quelques transparents, sur le fait que ce n'est pas nécessairement une bonne mesure de la distance entre deux courbes ou deux surfaces. Donc ici, c'est un exemple où il y en a une courbe rouge et une courbe bleue. On ne peut pas dire qu'elles soient pareilles, mais leur distance d'Odsdorf est petite. En fait, je l'ai indiqué sur la droite ici, c'est un pas de la grille. Alors qu'on peut l'illustrer avec le maître et son chien, si vous avez un maître qui va marcher sur la courbe rouge et le chien suivre la courbe bleue, sans revenir en arrière, la longueur de la laisse qu'il va falloir va être pas du tout la distance d'Odsdorf, mais plutôt cette distance-là qu'on va appeler la distance de fraîchée dans quelques transparents. D'accord ? Et c'est sans doute une notion plus correcte de la proximité de deux courbes. Donc cette question de distance entre deux courbes ou deux surfaces n'est déjà pas tout à fait aussi simple que ce qu'on pourrait croire au départ. Donc pour le moment, on se contente d'Odsdorf, mais je vais revenir sur une définition précise de cette distance de fraîchée et c'est en fait ça qu'on va chercher à minimiser ou à contrôler dans la suite. Deuxième aspect délicat, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une distance d'Odsdorf arbitrairement petite, aussi petite qu'on veut, pour avoir une bonne approximation de l'orientation des facettes. Donc ça, c'est le fameux lampion, lampion de Schwartz ou lampion usuel. Donc c'est des points qui sont sur un cylindre. Vous pouvez avoir un échantillon aussi dense que vous voulez. L'idée ici, c'est que les triangles vont être très aplatis. Donc l'échantillonnage est beaucoup plus dense dans la direction verticale que dans la direction horizontale. Donc en fait, les triangles vont être allongés, il va y avoir des angles obtus, et les triangles vont être quasiment orthogonaux à l'axe du cylindre. Donc les normales sont très mauvaises, n'approchent pas du tout les normales du cylindre. Et si vous voulez calculer le volume, l'air du cylindre en sommant l'air des triangles, vous obtiendrez une approximation très mauvaise. et si vous voulez réfléchir, faire du rendu de lumière sur un cylindre en utilisant son approximation par une telle triangulation, ça sera catastrophique. Donc c'est très important de contrôler l'orientation des facettes. Et on verra que cette notion est très importante, bien au-delà de ce que je viens de dire. Pour une raison vraiment fondamentale, c'est essentiel que les facettes, les simplexes, les triangles, les simplexes plus généralement aient une bonne forme. Troisième élément, c'est la topologie. Donc on va commencer progressivement à faire un peu de topologie. Et aujourd'hui, je vais me contenter d'une notion fondamentale qui est celle d'homéomorphisme. Donc qu'est-ce que c'est qu'un homéomorphisme ? C'est une application entre deux espaces topologiques, X et Y, bijectives, continues, et d'inverse continue. Donc c'est ce qui est illustré ici avec le mug. Donc c'est une image très classique. On transforme un mug en un bélier. Et quand on fait ça, la transformation est continue. On ne déchire pas, on ne coupe pas la surface. Et par contre, on la déforme. et cette déformation, cette transformation qui préserve en particulier le trou, l'anse, s'appelle un homéomorphisme. On va noter si deux espaces sont... S'il existe une application à un homéomorphisme entre deux espaces, X et Y, on va dire que les deux espaces sont homéomorphes ou ont le même type topologique. Et on va noter ça, X équivalent à Y. Alors ici, vous avez donc le mug, le donut, ça peut faire sourire, mais voilà un exemple plus, disons, peut-être plus concret, au moins plus proche des applications graphiques, qui est celui d'un modèle qui a été numérisé et maillé. Et vous voyez des erreurs. Ici, il y a des membranes qui traversent le trou et donc la topologie n'est pas respectée. Les deux objets, l'objet mesuré, le Bouddha, et son approximation sous forme de surface triangulée, n'ont pas le même type topologique. Alors, maintenant, on a ce qu'il faut pour pouvoir définir la triangulation d'une surface. Donc, on a défini la triangulation d'un ensemble de points de RD. Maintenant, on voudrait définir la triangulation de surface, au moins une définition qui nous soit utile aujourd'hui. Donc, en fait, ça va être un ensemble de triangles de R3. Donc, on suppose que la surface est plongée dans R3. Une question de plongement en plus grande dimension, on en parlera la prochaine fois. Donc, on parle des surfaces habituelles, orientables, le bord d'objets 3D, disons, qui vivent dans l'espace de dimension 3. Et donc, une triangulation de cette surface, donc S va être la surface et S chapeau va être ça en approximation. On dira que c'est une triangulation si deux conditions sont remplies. La première, c'est qu'on prend deux facettes F et F prime de S chapeau. Soit elles n'ont pas d'intersection, soit elles ont exactement un sommet, soit elles ont exactement une arête en commun. Donc, les deux exemples qui sont en bas à droite sont interdits, entre autres. si les facettes se coupent, c'est le long d'une arête entière ou d'un sommet ou pas du tout. Donc, ce cas-là aussi est interdit. Donc, ça, c'était la première condition. Et la deuxième condition, c'est que l'union de toutes ces facettes forme un objet que j'appelle aussi S chapeau qui est homéomorphe, donc qui a le même type topologique que S. Voilà, ce qu'on va appeler une triangulation, ce qu'on va chercher à construire. Donc, en général, les sommets seront pris sur la surface. Et pour revenir à la distance de fraîchers, ce qu'on va faire, en fait, c'est définir la distance de fraîchers entre M et M', comme l'un sur tous les homéomorphismes entre M et M', donc ce que j'appelle H de M M', du sub de la distance entre X et son image par F. D'accord ? Donc, on se donne une application d'éjectif bicontinue et la distance maximale entre un point et son image, ce sera ça qu'on appellera la distance de fraîchers. Vous pouvez vérifier que ça correspond bien à l'idée de la laisse et du chien de tout à l'heure. Voilà, donc maintenant, disons, l'objectif du reste de la séance, ça va être de construire des triangulations de surface qui vérifient les propriétés dont je viens de parler, la distance de Haussdorf ou de fraîchers, des facettes bien orientées et le bon type topologique. Et alors, pour faire ça, il y a une triangulation particulièrement utile qui est une variante de la triangulation de Delonay dont je vous ai déjà beaucoup parlé, mais ce n'est pas fini et qui va être ce qu'on appelle la triangulation de Delonay restreinte à la surface. Donc, comment ça se définit ? Je le fais pour une courbe ici sur la figure mais pensez aussi aux surfaces. Donc, vous avez une courbe ou une surface sur laquelle sont échantillonnées, donc sur laquelle sont pris des points, les points rouges, un nombre fini de points rouges. et on va lui associer le diagramme de Voronoye, leur diagramme de Voronoye. C'est ce qui est dessiné ici. Vous avez à chaque point rouge sa cellule, c'est-à-dire l'ensemble des points qui sont plus près des points de l'espace ambiant, ici le plan, imaginez pour les surfaces de l'espace 3D, l'ensemble des points qui sont plus proches de ce point de l'échantillon que des autres. Très bien. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va marquer en très plein les arêtes, mais imaginez les autres faces aussi, mais ici, les arêtes qui traversent la courbe et en très pointillées les arêtes qui ne traversent pas la courbe. D'accord ? Donc, par exemple, cette arête-là traverse la courbe, elle est en très plein, en revanche, celle-là ne traverse pas la courbe et l'entrée pointillée. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre les faces duales de ces faces de Voronoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Voronoi restreint et on va prendre le dual, les faces duales. Donc, par exemple, cette arête de Voronoi en très plein a pour dual cette arête de Doulonais que je vais mettre en très plein. En revanche, cette arête pointillée, ici, a pour dual cette arête de Doulonais pointillée qui va être pointillée. Donc, en très plein, ce sont les faces de Doulonais duales des faces de Voronoi qui traversent la surface. Et en très pointillée, c'est les autres arêtes de Doulonais pour mémoire. D'accord ? Est-ce que c'est bien clair ? Donc, une autre façon de caractériser cette triangulation de Doulonais restreinte, c'est de dire que ce sont les arêtes dans le plan ou les faces en dimension plus grande, les arêtes, ici, de Doulonais qui peuvent être circonscrites par une boule, un disque, centré sur la surface et qui, donc, passe par les extrémités de Voronoi. Donc, imaginez ici, puisque cette arête de Voronoi traverse la courbe, le point d'intersection est un point qui est à égale distance et plus proche de deux points de l'échantillon et qui est sur la surface et donc, on retient l'arête correspondante. D'accord ? C'est ce qui est écrit ici. Donc, Doulonais restreint que je note d'aile restreint à S de P, c'est l'ensemble des faces de la triangulation de l'espace ambiant, donc ici, la triangulation 2D, mais plus généralement pour les surfaces dimensions en 3D, telle que la face de Voronoi duale coupe la surface. Ou bien, comme je viens de le dire, c'est aussi l'ensemble des faces de la triangulation de Doulonais ambiante, telle qu'il existe une boule vide, BF, donc, retenez la notation, BF, c'est la boule circonscrite à la face F centrée sur la surface. D'accord ? Ici, vous avez une petite illustration de comment ça se passe en dimension 3 pour les surfaces. Donc, vous remplacez les arêtes par des triangles. Le dual d'un triangle en dimension 3, c'est une arête de Voronoi. Donc, vous regardez les arêtes de Voronoi qui traversent la surface, vous prenez les triangles qui sont duals de ces arêtes qui traversent, et c'est ces triangles-là qui vont former la triangulation de l'onais restreinte. C'est clair ? Donc, ce qu'on peut observer, c'est que, au moins dans le cas de la courbe qui est ici, on trouve bien comme ça la bonne approximation de la courbe, étant donné l'échantillon dont on dispose. D'accord ? On a réuni les points dans le bon ordre, on ne pouvait pas faire autrement. D'accord ? Et ce n'est pas un miracle, c'est ça que maintenant je vais essayer de vous montrer. en fait, évidemment, sous certaines conditions de bon échantillonnage, il faut que l'échantillon soit assez fin, assez dense, eh bien, cette triangulation de l'onais restreinte est une bonne approximation de la surface. Avant de dénoncer vraiment le résultat, je voudrais juste souligner une remarque importante, c'est que que j'ai parlé de triangulation de l'onais restreinte à la surface, on voit des courbes dans le plan, mais on peut aussi restreindre n'importe quoi, et en particulier à des volumes. Donc ici, c'est un domaine du plan limité par la courbe rouge qu'on a vu tout à l'heure, donc j'ai fait la même chose, les mêmes ensembles de points, et maintenant, je regarde la triangulation de l'onais restreinte, non pas juste à la courbe, mais au domaine limité par cette courbe. Donc il y a d'autres faces maintenant, d'autres arrêtes et d'autres sommets et des sommets de ce diagramme de Voronoi qui sont dans la zone rouge, dans la région jaune, et donc appartiennent à cette Voronoi restreinte, et donc j'en prends le dual. Donc en clair, quand un sommet de Voronoi appartient à la zone jaune, j'associe dans le dual le triangle de Delaunay, dual de ce sommet de Voronoi. Et donc le résultat, c'est ce qu'on voit sur la droite, c'est un ensemble de triangles qui a évidemment pour bord les arrêtes qu'on avait tout à l'heure sur le polygone que formait la triangulation de Delaunay restreinte, mais c'est un ensemble de triangles. D'accord ? Donc c'est l'ensemble des triangles de Delaunay tels que leur centre appartient à la zone jaune. Et donc maintenant, armé avec d'une part une notion d'échantillonnage, quelques critères de qualité et cette notion de triangulation de Delaunay restreinte, on peut énoncer le résultat. Donc il y a eu beaucoup de variations autour de ce résultat, autour des années 2000, mais essentiellement ce qu'il dit, c'est que si S est une surface compacte de l'espace ambiante de dimension 3 et de portée donc le reach, on pourrait aussi penser à l'FS mais je simplifie avec le reach, donc cette quantité qui à la fois contrôle la courbure et l'étranglement des surfaces, sans bord, d'une part, et si d'autre part P est un epsilon net, un échantillon à la fois dense et séparé pour un epsilon assez petit que l'analyse précise, alors la triangulation de Delaunay restreinte est une triangulation qui a les qualités qu'on a énoncées précédemment, donc distance de Hausdorff et de Fréchet, orientation des normales et type topologique. Donc en fait, tous les critères vraiment intéressants sont satisfaits. Ici, vous avez un exemple qui a été qui a été obtenu par Pierre Allier sur une surface, la surface d'une figure échantillonnée. Donc maintenant qu'on a cette notion qui paraît intéressante, comment est-ce qu'on peut construire une telle triangulation ? Vous allez voir que c'est extrêmement simple. En fait, la définition conduit tout à fait naturellement à un algorithme de construction et le voici. Donc, il faut quelques ingrédients. Le premier, c'est qu'on va se définir une fonction qui va définir la densité d'échantillonnage localement. Donc, en tout point X de la surface, on va se donner une fonction phi de X qui va satisfaire deux conditions. D'une part, elle doit être plus petite que epsilon fois LFS, local feature size, ou le rich si vous vous contentez d'un échantillonnage uniforme. Et d'autre part, donc ça, c'est pour que les conditions du théorème précédent puissent s'appliquer. Et d'autre part, elle doit être positive, plus grande que phi 0 positive. Ça, c'est pour que l'algorithme termine. ça me donne l'occasion de dire quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est qu'il ne faut pas évidemment que LFS s'annule. Et LFS, pour que LFS ne s'annule pas, en fait, c'est vrai si les surfaces sont suffisamment lisses. On ne se rend pas dans les détails, mais si la surface est C2, LFS va être strictement positive, et donc cette condition pourrait être satisfaite. Voilà, donc vous définissez cette fonction phi de X qui doit être plus petite que ce epsilon fois LFS pour un certain epsilon qu'on va discuter et positive. Premier point. Deuxième point, et c'est peut-être ça le plus intéressant du point de vue pratique, c'est que la surface va être représentée à travers un oracle. Qu'est-ce que c'est qu'un oracle ? Ça va être typiquement une arête de Voronoi pardon une arête de Voronoi à qui on va demander est-ce que tu traverses la surface ou pas ? Et si elle traverse la surface, ça veut dire que la face du Hall doit être mise dans le Dolonai restreint, on va demander à trouver un point d'intersection et puis le rayon de la boule circonscrite correspondant, c'est-à-dire la distance à l'échantillon. Donc ici, étant donné cette arête qui sera une arête de Voronoi, on lui demande est-ce que tu coupes la surface et si oui, donne-moi un point d'intersection, éventuellement il peut y en avoir plusieurs, et la distance de ce point, ce centre de la boule à l'échantillon courant, c'est-à-dire la distance aux trois sommets de la facette. Voilà, donc j'appelle CF, F la facette, CF le centre, RF le rayon et Φ de CF, bien sûr, la valeur de la fonction de taille au point CF. et puis on va dire qu'une facette est mauvaise si le rayon de cette boule, c'est-à-dire la distance à l'échantillon courant, est plus grande que la valeur de la fonction en CF. Voilà, et maintenant l'algorithme tient en quelques lignes. On initialise, donc c'est très voisin de ce qu'on a fait pour construire les ε net, on construit un échantillon, un petit échantillon initial, disons trois points sur la surface, et puis ensuite, on fait deux choses, on construit la triangulation de Delonais de l'échantillon courant, on utilise l'oracle pour déterminer quelles sont les facettes dont l'arrêt dual coupe, la surface et donc qui sont dans le Delonais restreint, et si une face est mauvaise, on va insérer le centre, c'est-à-dire le point d'intersection retourné par l'oracle. C'est un algorithme glouton, on insère des points qui sont toujours ces points d'intersection entre arêtes de Voronais et surface, tant qu'une des facettes est mauvaise, c'est-à-dire que son rayon, le rayon de la boule centré sur la surface qui est circonscrit à cette facette est trop grand. Et on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mauvaises facettes. Alors la question, évidemment, c'est mais est-ce que ça s'arrête ? Est-ce que c'est vraiment un algorithme ? Donc la réponse c'est oui, parce qu'on a pris soin de prendre une fonction qui est positive. Et qu'est-ce qu'on fait à chaque fois ? Ce qu'on fait, c'est qu'on ne casse, on introduit un point et on casse la facette correspondante que si le rayon, c'est-à-dire la distance de ce point au point de l'échantillon courant est plus grande que Φ2CF. Mais Φ2CF est plus grande que Φ0 qui est positif. Donc si la surface est compacte, on ne va pas pouvoir insérer puisque tous les points qu'on insère sont à la distance au moins Φ0 des points déjà insérés, on ne va pas pouvoir insérer indéfiniment des points et donc l'algorithme forcément s'arrête. On va chercher à dire des choses un peu plus précises, mais voilà la raison fondamentale. Et donc quand ça s'arrête, on n'a plus de face mauvaise, toutes les facettes sont petites, en un rayon petit, plus petit que Φ2CF. D'accord ? Alors voilà, je vais vous montrer quelques résultats pour vous détendre. Voilà le fonctionnement de l'algorithme. Donc ça, c'est Steve Boudot qui avait fait cette implémentation. Et donc, vous avez ici la construction à partir de trois points. On voit le... Donc c'est... De quatre points, pardon. Donc c'est un tétraèdre. Il y a quatre arrêtes de Voronoi associées aux quatre facettes. Et puis progressivement, vous avez des facettes qui vont se construire. Celles qui sont vertes sont les mauvaises facettes. Ce n'est pas très logique. Et puis, quand des facettes sont rouges, c'est qu'elles sont bonnes dans le sens où leur rayon est suffisamment petit. Et donc on voit la topologie changer l'algorithme volvier de façon étonnante et finalement capturer une bonne approximation d'objets. Donc c'est un peu comme un aveugle qui, avec un bâton qui serait son arête de Voronoi, explorerait son environnement. Donc en touchant en un infini de points, finalement, vous avez une approximation de l'objet. Alors ça, c'est un cas un peu joué, mais je vais vous montrer d'autres exemples. Et ce que on peut montrer, qui est une extension du résultat précédent, qui était juste un résultat qui caractérisait la propriété de la triangulation de l'onnet restreinte, ici, c'est un résultat qui dit ce que produit cet algorithme. Donc on va produire en fait, non pas un epsilon net, mais quelque chose qui n'en est pas loin. Ça, c'est pour prendre en compte justement le fait que la surface a de la courbure. Et donc, il y a ce terme correcteur qui rend compte de ça. Et donc, c'est presque un epsilon net. et puis on va construire une surface, donc PL, ça veut dire une surface triangulée, PISOS linéaire en anglais, donc une surface triangulée, S chapeau, qui est homéomorphe S, donc c'est bien une triangulation de S, et qui va être proche de S dans les sens qu'on a définis précédemment, c'est-à-dire à la fois Osdorff, Fréchet, donc la distance sera de l'ordre de epsilon carré, et l'approximation des normales sera de l'ordre de epsilon. Donc voilà, avec cet algorithme qui tient en trois lignes, on peut approcher de manière très bonne, à condition évidemment que l'epsilon soit... Pardon ? Ça veut dire PISOS linéaire, c'est de l'anglais, donc ça veut dire ici une surface triangulée, un assemblage de triangles. Alors je vais vous montrer quelques résultats, et en particulier un aspect sympa de cette méthode, cet algorithme, c'est que comme la surface n'est définie qu'à travers l'oracle, on peut l'utiliser dès qu'on sait définir un oracle. Et en particulier, on l'a fait, on peut imaginer d'autres situations pour des surfaces implicites, donc qui est définie par une équation, f de x, y, z égale 0, ou bien pour des isosurfaces, donc ça c'est très utile dans les images médicales, on cherche à trouver les iso-valeurs d'une fonction de densité dans une image 3D, médicale par exemple, pour remayer des surfaces ou pour reconstruire des surfaces, ce dont parlera Pierre. Je vous montre très rapidement quelques résultats. Donc voilà des surfaces implicites, définies par des équations en mathématiques, avec des trous, des nœuds, voilà. Ici, c'est un exemple qui illustre le fait que la qualité de l'approximation, donc on peut utiliser ça pour faire du remeshing, c'est-à-dire du remaillage. Il y a d'autres méthodes de maillage, en particulier une méthode qui est très connue, qui s'appelle le marching cube, qui est très utilisé quand on utilise des grilles, donc des images 3D. Un des problèmes du marching cube, c'est qu'il produit des triangles dont on ne peut rien dire sur la forme des triangles. Donc vous avez à droite un exemple, on voit en particulier des triangles très aplatis, très allongés, et si vous remaillez ça en utilisant l'algorithme de raffinement de l'auné dont je viens de parler, vous avez des triangulations beaucoup plus jolies. Et donc en particulier, le contrôle sur les normales, l'orientation des facettes est bien meilleure. Alors ça, c'est une extension qui est très utile pour les objets mécaniques quand on a des arrêts de vif. Donc comme je l'ai dit, tout ce dont j'ai parlé jusque-là suppose que le reach ou le local figure size est positif, ce qui n'est pas vrai quand il y a des arrêts de vif. Et donc voilà, il faut travailler un peu plus pour y arriver, mais il y a maintenant des méthodes efficaces qui utilisent en particulier les triangulations de l'auné pondérés dont j'ai parlé dans le premier cours, mais je n'ai pas le temps de discuter de ça, c'est juste pour mentionner le fait qu'à partir de ce noyau très simple du calice, on peut traiter aussi des cas avec des arrêts de vif de ce type-là. Et puis dernier point, je n'insiste pas, mais Pierre en parlera très en détail tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle en anglais les points set surfaces, donc c'est les surfaces qui sont issues de mesures par des capteurs et qui sont connues à travers des nuages de points. Donc on n'a qu'un nuage de points, la surface est inconnue et on peut reconstruire et donc certaines méthodes de reconstruction, donc il y en a toute une variété, certaines méthodes utilisent ces maillages dont je viens de parler. Donc là, c'est un exemple. Un dernier point, c'est l'extension à des volumes. Donc si vous vous souvenez de la courbe qui limitait un domaine jaune, je vous avais dit qu'on pouvait définir une triangulation de Delaunay restreinte au volume et donc on peut faire ça en dimension 3 de la même façon ou d'une façon très voisine de ce qu'on a fait en dimension 2. Donc l'algorithme raffine, on insère d'une part des points, comme j'ai montré tout à l'heure, intersection des arrêtes de Voronoi avec la surface et des points qui sont des sommets de Voronoi à l'intérieur du volume. Donc je ne donne pas le détail mais je pense que c'est assez facile de comprendre qu'on peut rajouter à l'algorithme précédent une couche qui va insérer des centres de cercle circonscrit au tétraèdre. On va construire une triangulation 3D ambiante, repérer les tétraèdres, les facettes dont l'arrête dual coupe la surface, ça va être celles qui vont être sur le bord et d'autre part les tétraèdres dont le centre de la cercle circonscrite est à l'intérieur du domaine. C'est les tétraèdres qu'on va garder pour représenter l'objet. Et voilà, donc ça marche en gros de la même façon que tout ce que j'ai raconté et on comprend bien que si on s'est approché d'une surface, on va savoir aussi approcher le volume intérieur. C'est bien ce qui se passe mais il y a un gros mais, c'est le Z qui est en bas, c'est que dans le cas des surfaces, le fait que l'échantillon soit assez dense suffisait à ce que la forme des triangles soit un bon triangle. Ils n'ont pas loin d'être réculatéraux. On peut avoir des angles de 30 degrés en fait, on peut montrer des bandes de 30 degrés sur les angles des facettes si on a un bon échantillon. Donc les triangles, et on l'a vu sur l'image tout à l'heure, la statue, les triangles ont une bonne forme, les normales sont bien approchées avec ces techniques, ce qui n'est pas nécessairement le cas en général bien sûr, mais qui est bien approchée par ces techniques de raffinement de Delaunay. En dimension 3, la situation est différente et c'est un problème qu'on avait rencontré, mais je n'avais pas le temps d'en parler, la dernière fois. Donc, on le retrouve ici, ce qui n'empêche pas de faire des tas de choses avec cet algorithme, mais en particulier, vous avez des images ici, pour la visualisation, ça peut être suffisant, en particulier dans le domaine médical. On obtient des reconstructions ou des maillages d'objets très compliqués et ici, ce qui est aussi une conséquence naturelle du algorithme qui utilise cet oracle, c'est qu'on peut mailler simultanément tous les objets qui sont là. Donc les interfaces vont être les triangles qui sont partagés partagés par des tétraèdres rouges et jaunes, par exemple. Tétraèdres en rouge, c'est celui dont le centre de la cerce circonscrite tombe dans la région rouge et le jaune, celui qui tombe dans la région jaune. Donc si on a une image segmentée, c'est-à-dire si on peut dire pour tout point s'il est dans le jaune ou dans le rouge, on va pouvoir construire une triangulation de Delaunay avec cet algorithme de raffinement qui va s'adapter à des géométries éventuellement très compliquées. Donc vous avez à droite un morceau d'os et puis à gauche le morceau d'os et à droite le cerveau. Voilà. Donc là, arrivé à ce point, j'ai un cruel dilemme. C'est est-ce que je vous parle des preuves de cet algorithme ou est-ce que je vous parle de l'élimination des tétraèdres en plat ? Donc comme on a déjà reporté cette question, je crois que je vais encore la reporter une fois, mais la fois prochaine, c'est promis, vous n'y échapperez pas. Mais je voudrais vous donner quelques éléments sur pourquoi cet algorithme marche. Une première observation qui est une conséquence directe de ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'on va trouver quelque chose qui n'est pas un epsilon net, mais qui en a un peu la saveur. Donc, premier point, séparation. Quelle est la distance minimale entre deux points ? Donc, on a vu que à chaque fois, on insère un point qui est... Quand on insère le point P, on va le relier enfin les points les plus proches, on choisit d'insérer P parce que les points de l'échantillon courant les plus proches sont à distance plus grande que cette valeur fameuse fonction phi du point d'intersection. D'accord ? Et donc, la distance de P à Q, suivant que P est inséré avant Q ou Q avant P, ce sera le min de ces deux fonctions. D'accord ? Puisque c'est phi est plus grand que phi zéro par hypothèse, ça sera positif. D'accord ? Donc, on contrôle comme ça la séparation entre les points. Et pour ce qui est de la densité, alors on ne l'a pas vraiment, mais on a quelque chose qui n'en est pas loin. On verra que ça suffit presque. On a le fait que chaque facette est circonscrite par une boule centrée sur la surface et de rayons plus petites que phi de C, C étant le centre de la boule. par principe, puisqu'on en a tué toutes les facettes dont le rayon était plus grand que ça. Ce que je n'ai pas dit explicitement, mais c'est, qui j'espère est clair, c'est que quand j'insère ce point, ça casse la facette. D'accord ? Quand on insère le point d'intersection entre l'arrête de Voronoi et la surface, ça va casser la facette parce que parce que la facette maintenant contient ce nouveau point et la boule circonscrite contient ce nouveau point, le centre qu'on vient d'insérer et par définition, les triangleuses de Launay sont telles que les boules sont vides, ne contiennent aucun échantillon. Donc, ce n'est pas possible, donc on casse la facette. Et donc, la densité est donnée, enfin, approchée comme ça, donc on ne sait pas si c'est vraiment un epsilon échantillon sur toute la surface, mais au moins, les boules ont un rayon qui est plus petit que l'epsilon fois le LFS. Dans le cas uniforme, ce que je vais supposer dans les quelques slides qui suivent, on va prendre le cas uniforme, c'est un peu plus simple, il n'y a pas besoin d'utiliser le fait que LFS et Lipschitz qui compliquent un peu les calculs, rien de compliqué dans le fond, mais juste un peu les expressions, et donc, on va supposer que le rayon est plus petit que l'epsilon fois le Ritch, donc le Ritch, je vous rappelle, la valeur minimale de LFS sur toute la surface. Alors, un peu de géométrie, un premier lème qui est dû à Whitney, qui est en fait général, en toutes dimensions, et qui dit la chose suivante, si on a un simplex de dimension générale, J, donc ici, c'est la rête rouge, imagine un triangle pour les surfaces, de Rd, dont les sommets sont à distance ξ d'un hyperplan, donc là, ils sont à distance ξ de la droite noire, à ce moment-là, le sinus de l'angle entre le plan de la facette et l'hyperplan est majoré par cette quantité, ou celle-là, où J, c'est donc la dimension, donc 2, si c'est un triangle, ξ, c'est la distance, et D, c'est l'altitude ou c'est la hauteur minimale à l'intérieur du simplex, c'est-à-dire la distance d'un sommet à la rête opposée. D'accord ? donc ça, c'est l'altitude, et j'avais introduit cette notion, mais on peut laisser tomber pour le moment, donc voilà, c'est l'altitude. Donc si le simplex est plat, D est petit, et cette approximation est mauvaise, c'est bien ce qu'on a constaté tout à l'heure quand on avait ce lampion. D'accord ? En revanche, si D est raisonnable, à ce moment-là, le sinus de l'angle va être suffisamment grand. Voilà, donc appliqué à notre cas, on va prendre pour H le plan tangent en un point, donc TP, plan tangent en P. En rouge, vous avez la courbe ici, ou la surface, et le point qui est intéressant et qui est utilisé de façon routinière dans ce genre d'analyse, c'est le fait que parce que la surface a un reach positif, alors il existe une boule tangent en P, c'est D ici, de rayon le reach et qui n'est pas intersectée par la surface. Donc il y a une boule vide de rayon le reach et la surface est entièrement à l'extérieur. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des boules vides, il y en a de deux côtés, une boule vide, disons, en-dessus, tangent en P, et une boule vide tangent en P de l'autre côté. Et donc la surface est en sandwich entre ces deux boules et à l'extérieur des deux boules. Et donc c'est ça qui fait qu'en fait la distance comme le rayon, le diamètre où le rayon des facettes est borné par epsilon, en gros, fois LFS. La hauteur ici entre un point et le plan tangent va être une quantité qui est petite. Donc ici, cette quantité, si on a PQ, la distance PQ ici, la distance de Q sont projetées dans le plan tangent, c'est de l'ordre de PQ carré. On contrôle comme ça via ce lème de Whitney et cette observation sur la géométrie de ces surfaces à riche positive, on contrôle l'angle entre la facette et le plan tangent qui est donc de l'ordre de epsilon. Divisé par cette quantité-là, la fatness, l'épaisseur, qui, je le redis encore, est liée à la hauteur et donc à la forme du simplex. Donc évidemment, si le simplex a une mauvaise tête, on a perdu. Mais, je vous avais montré cette figure la dernière fois, dans le cas des triangulations de dimension 2, c'est-à-dire quand on a des triangles et qu'on a contrôlé à la fois le rayon de la circonscrite et la distance entre deux points, à ce moment-là, les angles sont bornés. En particulier, je vous avais montré une borne de 30 degrés qui s'applique encore ici. Donc, faute de temps, je passe, mais c'est exactement la même chose que le transparent d'avant, c'est de la trigonométrie élémentaire. Donc, pour les surfaces, les facettes ont une bonne tête. Alors, dernier point qu'on veut démontrer, c'est qu'en fait, on a bien une surface PL triangulée qui va avoir le bon type topologique. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une surface PL ? ça va être une surface telle que le link de chaque sommet est un polygone simple. Donc, qu'est-ce que c'est que le link ? Donc, vous regardez un point dans cette triangulation, dans cet ensemble de triangles. On veut que ce soit une triangulation. Donc, vous regardez tous les triangles incident et donc ça, ça forme ce qu'on appelle la star ou l'étoile de P. et dans cette star, pour chacun des simplex de la star, vous regardez la face opposée à P. Donc, dans le plan, c'est juste une arête, dans l'espace, ce sera un triangle. D'accord ? Donc, dans le cas des surfaces triangulées, ce qu'on veut, ces approximations par des triangles, ce qu'on veut, c'est que le link de chacun des points soit un polygone simple. D'accord ? pas un arc et pas de choses plus compliquées. Donc, en particulier, si vous aviez deux nappes qui se recollent en P, vous auriez deux polygones simples. Donc, on voit les complications topologiques qu'on veut éviter. Alors, montrer ça, ce n'est pas si simple et pour le faire, très rapidement, je vais introduire une autre idée qui sera très utile la fois prochaine et qui est celle de le complexe tangent. Donc, qu'est-ce que c'est que le complexe tangent ? Vous avez compris ce qu'est le complexe de Delaunay restreint à une surface. Ici, on va restreindre la triangulation de Delaunay à un espace affine, en l'occurrence, le plan tangent. Donc, c'est exactement la même définition que tout à l'heure. On regarde le diagramme de Voronoi et on regarde les arêtes qui intersectent ce plan tangent. C'est celles qui sont en très plein et on va prendre les arêtes de Delaunay duales de ces arêtes. Donc, ça fait un ensemble de segments dans le plan en bijection avec les arêtes rouges qui traversent la surface. Si on est dans l'espace dimension 3, c'est la même chose. Si ce n'est que les arêtes qui vont traverser sont duales de triangles et donc, on va regarder un ensemble de triangles, c'est la figure en bas à droite, un ensemble de triangles dont les arêtes duales coupent la traverse et la surface. En fait, on ne va pas regarder toutes ces facettes, on ne va regarder que celles qui sont incidentes au point P dont on a regardé le plan tangent. Donc, pour chaque point P, je regarde le plan tangent, je regarde les arêtes de Voronoi, les facettes de Lonaire restreintes, incidentes à ce point, donc la star, en fait, l'étoile de P dans cette triangulation restreinte. D'accord ? Donc, la même chose en bas, et donc, c'est ce qu'on appelle le complexe tangent, mais j'y reviendrai la prochaine fois. Et donc, ce qui se passe, c'est que si on compare la triangulation de données restreinte et la triangulation tangente, une arête ici, cette arête, en l'occurrence, a son arête dual qui coupe à la fois la surface, la courbe et le plan tangent et donc, elle va apparaître dans les deux complexes. D'accord ? Et on comprend que si l'échantillon est assez dense et si les facettes sont bien orientées, ces deux boules centraient l'une sur la surface et l'autre sur le plan tangent vont être centrées en des points très proches et donc vont être très proches l'une de l'autre. Et donc, quand est-ce que cette face, en l'occurrence, cette arête, est dans une triangulation et pas dans l'autre, ça va être si dans la différence symétrique de ces deux boules, donc dans les deux croissants qui sont là, il y a un point de l'échantillon. C'est ça qui va faire que l'arête de Voronoi, au lieu de traverser les deux, la surface et le plan tangent, va être cassée et ne traversera éventuellement que l'un et pas l'autre. Et donc, dans ce cas-là, les deux triangulations seront différentes. Mais si on a une certaine stabilité dans la triangulation de Delonais, c'est-à-dire si quand on varie un tout petit peu les boules comme on vient de le faire ici, la triangulation de Delonais est stable, de nouveaux points ne viennent pas tomber à l'intérieur de la boule, à ce moment-là, on aura identité entre la triangulation restreinte et la triangulation tangente. Cette notion de protection réapparaît ici, elle réapparaîtra encore d'autres fois, donc par une question de stabilité de ces triangulations, on assure, via la protection, que les deux triangulations sont identiques et à ce moment-là, on a gagné parce que la triangulation restreinte à un espace affine, c'est une vraie triangulation. En fait, c'est une triangulation pondérée, et donc une triangulation comme celle qu'on avait vue au premier cours. Donc la triangulation, il suffit en fait pour le voir, de projeter les points dans l'espace affine, dans le plan tangent, et de pondérer par la distance au carré entre le point et sa projection. Donc en fait, cette triangulation, ce complexe tangent est une... au moins la star et donc le link est la star et le link d'une triangulation de l'espace euclidien et donc on a bien la propriété que le link moyennant tout ce que j'ai dit de protection, protection de la triangulation dans le plan tangent, que les deux triangulations sont identiques, donc que le link de la triangulation restreinte est bien un polygone simple. Dernière remarque, cette protection, ici, elle s'applique quand on s'intéresse aux surfaces, elle s'applique dans le plan tangent, donc dans un espace de dimension 2 et donc c'est facile à respecter si l'échantillonnage c'est respecté si l'échantillonnage est assez dense. Et donc, la boucle est bouclée et on... évidemment, il y a des détails à régler mais les idées sont là. Moyennant un échantillonnage suffisamment dense pour des surfaces, on montre que l'algorithme, s'il est initialisé correctement, mais ça, ce n'est pas difficile, on montre que l'algorithme produit une triangulation restreinte qui a des sommets sur les différentes composantes et qui est un échantillon presque un epsilon dense, c'est-à-dire que tout point de la surface est à distance au plus epsilon plus au deux epsilon carrés d'un point de l'échantillon. Et on peut aussi, de la même manière que ce qu'on avait fait la dernière fois pour les domaines de l'espace euclidien, contrôler le nombre de points qu'on insère et qui sont majorés par l'intégrale sur la surface de 1 sur phi carré, phi étant cette fonction qui mesure la densité locale. Voilà, donc je vais m'arrêter là. La prochaine fois, on étendra ces résultats au-delà des surfaces de dimension 3. Donc il y a à la fois deux questions qu'on veut généraliser, c'est la dimension de la surface intrinsèque, donc une surface d'un objet de dimension 2. On peut vouloir trianguler et approcher ce qu'on appelle les variétés, la généralisation des surfaces en plus grande dimension. Et puis également, ici c'était des surfaces de l'espace de dimension 3, on voudra à la fois pouvoir le faire dans des espaces de grande dimension, ce qui pose une nouvelle difficulté de nature algorithmique, voire le faire de manière intrinsèque, c'est-à-dire trianguler les surfaces sans avoir à faire référence à un espace ambiant, ce qui est intéressant, en particulier quand l'espace ambiant est très grand. Et puis j'aborderai aussi, je pense, la question de l'approximation d'espaces plus généraux que les surfaces et les variétés, et donc en introduisant aussi d'autres notions de topologie algorithmique. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Si vous avez quelques questions, je peux y répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !